Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 32e épisode de la série Dexai, toujours avec le roi Roland II de Normandie, qui est un petit peu moins bien que son prédécesseur, il faut dire ce qu'il y a, mais bon, enfin son prédécesseur, oui, qui est d'ailleurs son grand-père et pas son père, puisque son père a trépassé, qui était aussi un Roland, d'ailleurs Roland Roland Roland, donc on s'était quittés avec un grand-père qui est devenu Saint Roland l'apôtre, on a donc pu créer une lignée, c'est bon, c'est fait, donc je suis bien normand, donc c'est bon, normalement ça devrait fonctionner, j'ai décidé d'organiser un grand tournoi avant de faire le couronnement, dans les petits messages qu'on a, donc on a une menace d'aventurier, Goubert Conteville qui est le chaplain de Sancerre, alors je vais quand même essayer de l'assassiner pour être tranquille, bon, je suis pas sûr que ça marche, 47%, j'ai envoyé de l'or à elle, donc elle va bien rejoindre, j'ai envoyé mon maître espion en plus, donc la puissance doit être augmentée, normalement, on verra bien si ça fonctionne ou pas, donc merci à Ilona qui m'a fait remarquer qu'effectivement je devais, comment dire, harmoniser mes lois, et elle avait tout à fait raison, enfin elle, je suppose que tu es une fille, vu le pseudo, du coup oui, en fait, donc je peux pas, sur les autres royaumes que je possède, vu que mon titre principal c'est la Normandie, je peux pas ni m'occuper des obligations vassales, qui permettent, vous savez, de définir plus d'impôts, plus de troupes, ni le conseil, par contre la succession et le gouvernement je peux agir, donc le gouvernement est pareil partout, il est comme ça en Normandie, donc je n'ai pas touché, par contre la succession en Angleterre, effectivement, n'était que cognatique, ouais c'est ça, elle était que, non, non, elle était qu'Agnatique, par contre, donc là j'ai passé en Agnatico-Cognatique, ce qui fait que si je décède, ce sera bien ma jumelle qui récupérera tous les royaumes, j'avais un problème de succession, le royaume d'Angleterre ne suivait pas, forcément, parce qu'il pouvait pas passer à une femme, donc il passait automatiquement à un homme, c'est corrigé, ça demande pas de validation de personne, donc là on a harmonisé, bon, bien sûr, le royaume de France ne me concerne pas, donc ça, c'est normal que j'y appartienne, parce que j'ai des territoires dedans, mais de toute façon, voilà, je suis pas concerné, donc l'harmonisation, c'est fait, niveau des technologies, pas grand chose, je pourrais améliorer l'infanterie lourde, mais on va attendre un petit peu, voir ce qui pourrait nous arriver, ce qui pourrait se passer, l'armée se refait petit à petit, mercenaires, les urnes sacrées, les alliés en guerre, non, l'escorte, ah, l'escorte, je pourrais encore l'améliorer, ben, j'avais pas vu ça, tiens, allez hop, on va le faire, on va avoir une escorte encore plus conséquente, là, ça va commencer à avoir de la gueule, au niveau des intrigues, donc j'ai organisé un grand tournoi, on verra après pour ça, lui, c'est bon, les complots connus sont annulés, il ne me concerne pas, j'ai deux prisonniers, que je ne peux pas rançonner, je peux que les exécuter, ouais, l'évêque de Burton, je pourrais effectivement l'exécuter, ouais, non, je crois que j'avais déjà envoyé des offres de rançon, de toute façon, donc on a pas mal de menaces, par contre, est-ce que je peux envoyer un peu des cadeaux, non, je l'avais dû déjà le faire, ah, ben, Goubert, c'est lui qui monte une, alors, comment il peut monter, ah, ben si, il monte une faction, ah, bon, il est membre d'une faction contre moi, alors qu'il n'est pas dans mes terres, succession par Patash Salik en Normandie, mais non, il peut pas être, comment il peut être dedans, alors que, ah ouais, c'est bizarre ça, donc on peut lui envoyer de fric à lui, parce qu'il va se faire, ah, ben, il n'y a pas un bug visuel, parce qu'il a, ah non, il est bien là, ah oui, non, mais ok, voilà, il y avait un bug visuel, parce qu'il apparaissait pour autre chose que ça, ok, donc, elle, on a dit que c'était mort, elle, de toute façon, je lui ai demandé d'arrêter ses complots, donc je peux rien lui faire d'autre, lui, non plus, lui, de toute façon, il nous aime à 100, alors, je vois même pas pourquoi, avec tout ce qu'il nous aime, il nous rejoint, avec tout ce que je lui ai offert, peut-être qu'il va arrêter, j'en sais rien, lui, je peux pas non plus, alors, j'ai partout de menace, ouais, c'est bien ça, et bah, du coup, ce qu'on va faire, on va voir qu'est-ce qu'il fait de notre chaplain, il améliore les relations féodales, oui, mais où ? Avec lui, bah, c'est plus la peine, tu vas plutôt te concentrer sur, et bah, sur elle, éventuellement, attendez, hop, 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 on recommence, elle est où, hop, elle est là, donc elle est duchesse de ça, donc elle est là, donc hop, tu vas là, je vais améliorer les relations avec elle, je vais essayer également de l'influencer, positivement, et on va voir, j'ai également, oui, très rapidement, et après je lance, pour les vassaux, j'ai demandé à faire voter, et ça devait être accepté par tout le monde, la loi de faible centralisation, c'est-à-dire que j'étais en moyenne, ce qui faisait que j'avais une taille de domaine plus 2, par contre, le fait de redescendre en faible, je n'aurai plus que plus 1, en domaine, donc c'est toujours bon, parce que ma taille du domaine est de 4 sur 5, donc je vais redescendre à 4 sur 4, en revanche, l'avantage, c'est que je vais gagner 5 vassaux maximales, donc voilà, de toute façon, quand on devient roi, on a beaucoup de vassaux, donc on n'a pas trop le choix, donc c'est reparti, vitesse 3, voilà, c'était bien des rançons qui étaient en cours, alors j'ai invité quelques personnes à la cour, comme d'hab, tac, 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 voilà, et donc ça y est, c'est bon, voilà, on a une cour un peu plus conséquente, alors mon régent, je dessinerai ma femme quand ce sera bon, les titres c'est ok, par contre effectivement, on manque de commandant, c'est pour ça que j'en avais fait venir d'ailleurs, hop, et lui était pas mal aussi, hop là, voilà, c'est fait, lui par contre, on pourrait carrément le remplacer, on va le prendre par lui, j'aime bien sa tronche, on s'en fout un peu, mais, pourquoi pas, alors vous m'avez demandé de faire une guerre contre la France, alors moi j'ai aucun problème pour ça, je vais le faire, bien que d'abord je vais m'occuper d'eux, parce que clairement, c'est l'épouse de la reine du Danemark, ah c'est embêtant ça, ah ouais, et l'héritière, c'est la, ouais bon, d'accord, bah ce serait bien que, dernier mois, donc elle va accoucher, elle va avoir des gamins, ouais, 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 bon, ça va peut-être être un peu compliqué, du coup, elle va pas vouloir, proposer une vassalation, c'est pas possible, bon, on m'a demandé la France, donc en fait, j'ai pas de problème moi, pour m'occuper de, ça serait vraiment bien de pouvoir en faire des, des vassaux aussi, mais bon, ils sont en guerre, visiblement, elle a, ouais, il doit être un d'un rang inférieur, nous verrons bien, ah c'est la reine de Géorgie, elle, qui aimerait aller au roi de Géorgie, d'accord, ça va encore virer de bord tout ça, ouais, parce qu'en plus, j'ai aucune revendication contre elle, là, alors attends, ouais, c'est des comtés que j'ai, ou des duchés, un état tributaire, ouais, si je gagne la guerre, retire tout ancien suzerain de la reine, elle devient mon état tributaire, ça aurait pu, je ne sais pas trop ce que ça fait, je n'ai jamais essayé de le faire, ça pourrait être l'occasion, ça vaut ce que ça vaut, mais je perds quoi moi pour le faire, elle a combien de troupes, 8000 troupes, plus un pacte avec le roi de Géorgie, bon lui il est pauvre, il n'a pas de troupes, mais ça pourrait être intéressant de tester, je n'ai jamais vu ce que ça pouvait faire, mais je trouve que ça pourrait être sympa d'avoir ça en état tributaire, qui doit nous donner des choses, votre vassal, pardon, j'ai pas vu le message, inquiète pour son fils, sa succession, elle a considéré comment faire un nouveau vassal, non non, je ne peux pas donner, je ne peux pas, ouais donc là ça va être compliqué, et la France, la France donc c'était ça où on en était, elle a quand même fin de 2000 troupes, clairement, je ne vais pas pouvoir comme ça m'occuper d'eux, s'ils ne sont pas en guerre, ou si je n'ai pas une grosse alliance avec style, bon l'Aragon maintenant est assez faible, il faudrait que j'ai une alliance avec la Castille par exemple, et encore, moi je n'ai pas de soucis pour m'occuper de la France, mais dans, voilà, mon but premier c'était de récupérer tous les petits territoires possibles dans le coin, avant que justement, et vous voyez déjà l'Irlande a été bien prise par la France, ça aussi, là aussi, là aussi, donc j'ai bien fait de me dépêcher à prendre l'Angleterre, ça normalement je vais le récupérer, ça, ça va être compliqué, bon ça j'en ferai bien comme je vous dis un état, essayez, je n'ai jamais fait, je n'ai jamais fait, donc on le découvrira ensemble pour voir ce que ça fait, si c'est bien tant mieux, c'est pas bien, vous savez qu'il ne faudra pas le refaire, ça j'accepte, je ne sais même plus ce que c'est, mais ce n'est pas grave, qu'est-ce qu'on a comme emprisonnement justifié, ils vont s'arrêter les emprisonnements normalement, mettre fait en complot, elle, elle ne veut pas, la duchesse, on va essayer de l'influencer plutôt, je n'ai pas envie de faire encore des guerres et des guerres et des guerres, j'en ai un peu marre, enfin d'emprisonner les gens, c'est un peu chiant, on va voir, ouais, bah écoutez, je tenterai bien ça, on va attendre un tout petit peu de voir, que les choses se tassent légèrement, peut-être d'abord faire le couronnement, et une fois que le couronnement sera fait, tenter l'état tributaire, et bah malchance pour toi, dommage, ouais, il ne donne pas très très envie, en même temps c'est vrai qu'il est lent, il est poète, et ouais, c'est pas le grand bonheur quand même, bon vivement sa femme là, qui au 1er juin, aura 16 ans, pour aller marier, elle est déjà, elle est anxieuse, elle va dire donc, 3ème place du tournoi, félicitations, Edouard de Révolk a refusé de révoquer le comté de Leds, malgré la demande du duc, 2ème place, bravo, et grand champion c'est John, yeah John, il est pas mal pour pas l'inviter à la cour, non ? Avec un peu d'argent, ah dommage, je l'aurais bien nommé commandant, mais, parce qu'il est plutôt sympa, je vais pas commencer à lui acheter une faveur, si j'aurais dû faire ça dès le début, acheter une faveur, inviter à la cour, et puis hop, ça devenait mon, un de mes généraux, parce que bon, il est quand même pas mal, un page m'a apporté un magnifique présent aujourd'hui, il s'agit d'une épée à l'équilibre parfait, dotée d'une garde en or, le mot joint affirme que le présent est envoyé par la côtesse odierne, comme c'est romantique, une entirance entre nous, bon on va éviter, s'autise, quelle offense, cela n'arrivera jamais, c'est qui est la comtesse du vexin, ouais, on va le faire quand même, on verra bien ce que ça donne, on ne peut pas refuser des cadeaux comme ça quand même, allons allons, on peut usurper le titre du duché de sexe, des sexes, ah bah parfait, on va le faire, voilà, donc ça, c'est maintenant à nous, alors, le duché de Jure, le duché de Bedford, d'accord, c'est ça qu'on a récupéré, c'est le duché de Bedford alors, d'accord, et ben, on va le donner à, alors, attendez, oui, ce que je voulais vérifier, pardon, donc le duché de Bedford de Jure, c'est ça, aujourd'hui c'est ça, donc parfait, il est bien complet, on peut le donner à quelqu'un du tas là, toi, tu as deux comtés, pourquoi pas être un duc, ah mais t'es chef de faction, toi, on va lui donner ça, ça va lui améliorer ses relations avec nous, il va bien nous aimer, avec un peu de chance, il va peut-être arrêter sa faction, du coup, j'espère en tout cas, j'étais incrédu, lorsqu'on voit les chans, on va fermer que la comtesse, passait une nuit entière, a écrit mon nom à cause de ses rêves torrides, mais désormais, tous mes amis me disent la même chose, oh, allez, on peut faire un roi un petit peu, justement, il attend sa femme, comme c'est flatteur, on peut avoir un connard aussi, de temps en temps, c'est rigolo de jouer un connard, alors, qui c'est qu'on a là, on n'a pas de vassal fort, non, ok, donc on va prendre le meilleur, le duc de North Burnland, qui a 21 quand même, c'est pas mal ça, alors, voyons voir, on va toujours continuer avec elle, on améliore les relations avec elle, 70% par an quand même, ça devrait le faire avec un score comme ça, maintenant, on va organiser une cérémonie de couronnement, eux, ils ne veulent toujours pas rejoindre, bon, le puissant c'est faible, le temps est venu d'être officiellement reconnu roi, on fait venir le plus puissant évêque, du pays, tiens, il n'y a pas le pape, il est au plus puissant évêque catholique du pays, il pourrait lui demander de consacrer roi de Normandie, le pape non, c'est marrant ça, pourquoi des fois oui, des fois non, je ne comprends pas pourquoi, là, le pape, ce n'est pas possible, tiens, si quelqu'un veut me dire pourquoi, des fois, alors d'habitude, les autres fois, j'avais le pape, et là, le pape ne me propose pas, alors pourtant, on est bien catholique, on a même une lignée, maintenant, j'aurais bien attendu, quoi, mais, du soutien, du clergé catholique, mais quand on a clé, on me fait un tourisme, ce n'est pas facile, ni bon marché, d'habitude, on peut demander au pape directement, alors pourquoi, je ne peux pas, on va attendre un peu, on réessayera dans un moment, on ne va pas se précipiter, du coup, on ne va pas se précipiter, cet événement mineur, manque fort d'intérêt en soi, mais la comtesse vient de frotter sa poitrine, contre moi, une nouvelle fois, serait-elle en train de me séduire, j'ai clairement vu un clin d'œil, c'est événement de me dire quelque chose d'intéressant, on va dire ça, alors que la fête, c'est la fin, on va dire de me prendre les mêmes, regardant les yeux, mon chien, voulez-vous m'escorter à mes appartements, la tentation, oh oui, allez, on va jouer au con un peu, de toute façon, je ne le sens pas trop, il est un peu lent, je pense que, peut-être parce que c'est ça, j'ai à contrarié les autorités religieuses, je ne sais pas, dirigeants de nos mariés, ça y est, on peut se marier, elle va être contente, elle, tiens, elle est anxieuse, fourbe tempérée, bâtisseuse de fortune, elle n'est pas exceptionnelle en statistiques, mais bon, de l'or, du prestige, on va prendre du prestige, parce que l'or, bon, ça va, tiens, oui, d'ailleurs, l'or, l'or nous coûte, ah oui, mais c'est parce qu'on a l'escorte qui est en train de, j'allais dire, l'or nous coûte, on a une dépense mensuelle assez importante, mais c'est parce qu'on est en train de faire ça, c'était maintenant une arme, on faut qu'on t'aier, mais la comtesse, on continue, malgré notre femme, on continue, apprendre que le cante se porte bien, est une bonne nouvelle, super, on est en intérêt de famille, on prépare la succession, malgré tout, ouais, bah, sans couronne, je sais, mais le problème, c'est que, ah, voilà, ça y est, c'est bon, seul le pape, t'es apte à me couronner, ça va coûter cher, mais au moins, au moins, c'est intéressant, avec mes connaissances impressionantes, dans les domaines de l'état et de l'intendance, il ne devrait pas être difficile d'influencer la duchesse, on va lui envoyer de l'or, on peut devenir charitable, de toute façon, point on en est, ah, 10% de chance, on a réussi, bah écoutez, on va gagner en diplomatie, c'est pas plus mal, la duchesse a grandement apprécié mon offre à son pays, elle m'a assuré qu'elle en fera pas du nage, je me souviendrai de mon acte généreux, elle m'aime un peu mieux, enfin, c'est pas encore, cela dit, ça va, ça commence à se réduire, les, lui, on peut lui envoyer de l'or, lui, non, ok, il serait d'accord, le pape, en lui payant 204 pièces, on fera une cérémonie somptueuse, bien sûr, toujours, voilà, et hop hop hop, tout le monde qui vient, enfin, pas tout le monde d'ailleurs, mais, plus que quelques jours avant d'être consacré roi devant Dieu et mes sujets, ma cour est remplie de m'assauts dignitaires étrangers, tant tard ce soir, alors que les domestiques nous soient inotables, le pape a décidé de me parler de mes nouvelles responsabilités après mon couronnement, en tant que roi catholique, je jure de prendre soin des, de prendre soin des besoins séculés de tous mes sujets, ainsi que lutter contre le péché, l'hérésie frappant notre monde, bien évidemment, je peux devenir zélé, de gagner en martial, en opinion, pour le même trait, si la même religion, etc., donc ça c'est bien, parlons d'état et de responsabilité, je gagne deux en érudition, beau, je peux obtenir cynique, on va devenir zélé, et les fidèles se préparent à la guerre, pour trace, ah bah alors, il va falloir, ce matin, un étrange visiteur est venu à ma cour, un érudit itinérant qui a voyé jusqu'à quand, après avoir entendu parler de mon couronnement, il déclare que de nombreux récits sur mes vertus, l'ont déjà, oh là là, l'ont décidé à proposer mes services, excusez-moi, un loyal serviteur, Gérard, bah écoute, bienvenue à toi Gérard, à la cour, tu es le bienvenu, toi tu me fais des recherches culturelles ici, s'il te plaît, et toi pareil, des recherches militaires, j'ai pas bien regardé tout à l'heure, le bénéficiaire de la croisade n'a pas été choisi, exact, en même temps, j'ai pas d'enfant pour le moment, donc, bénéficiaire papal, autre camp, ouais, il y a du monde quand même, bon on va avoir du monde nous aussi bien sûr, mais je sais pas qui choisir pour le moment, j'aurais bien aimé avoir un héritier avant, mais, pour le moment pas, je n'en ai pas, j'ai ma genou devant le pape, alors toute série de façon nous entendre un silence complet, le cap me bénit avant de placer la couronne royale sur ma tête, et nous proclamons, couronnement officier par le pape, couronnement somptueux, voilà, c'est fait, voilà, on peut, bon on va organiser un petit banquet, allez hop, ça coûte pas très cher, ça fait plaisir, ouais, on claque comme d'habitude le meilleur, on dépense sans compter, voilà, on invite tout le monde, bon ça va, ça s'est bien réduit les, les factions, malgré tout, voilà, on arrive assez rapidement à faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas trop s'amuser avec nous, on a toujours des successions, des territoires qui peuvent quitter notre chez nous, ça je ne peux pas y faire grand grand chose, ah, ouf, donc on a un enfant, mari, un enfant malade, oups, et c'est notre fille, alors officiellement c'est pas sûr, mais c'est plutôt sympa, c'est plutôt drôle comme truc, ah bah c'est ça de batifoler, alors où elle en est elle, parce que toujours aussi puissante, un peu moins, notre intendant remarqué que la duchesse avait bu trop de vin, essayait de la dissuader, d'en boire, ah, elle a vomi dans ses chaussures, pourquoi pas, ça lui fait plaisir de vomir dans ses chaussures, alors une fois on a été non, une indulgence pour les péchés, je regarde un peu ce que je peux faire, donner, non, ok, là pas plus, en fait je me méfie, parce qu'il arrive quand l'aventurier, il arrive cette année, je vais peut-être attendre qu'il arrive quand même, encore, non, maintenant c'est fini, allez hop, avant oui, maintenant non, on va attendre que l'aventurier passe, malheureusement, il a révoqué le comté de Leeds, ouais, je veux bien, ça veut dire qu'il l'a récupéré lui, euh, ouais, bien joué mon gars, attendez, j'ai pas compris un truc là, lui, il est, ah oui, il est sous le roi de France, c'était à nous ça ou pas le Leeds, je ne me souviens plus, bon, j'imagine que oui, les chiens, ils peuvent se marier, oui, oui, mariez-vous, le du Camelin de Lanca, ça fait des informations pour l'encre, l'évêque de Barfleur, on s'en fout, bien du temps est passé depuis mon couronnement, les braves gens de camp sont encore de l'humeur festif, content d'avoir enfin le statut de leur roi reconnu par l'église, je continuerai volontiers à observer, mais le sujet fêté mon assurance en trône, ce n'était pas en fait une excuse pour travailler moins, soit on les laisse un peu s'amuser, bon, on aura un peu moins d'impôts pendant un an, on gagne du prestige, oui, on va faire ça, du Kerber 3 de Ampshire, il ne veut pas arrêter le complot, c'est quoi le complot ? Ah oui, c'est qui il a fait ça ? Ah, il y a poids là, déjà ça a bien amélioré, allez, on attend, sagement, ah oui, pardon, alors le titre de régent, pour notre femme, si je la trouve, je ne peux pas, parce que, ah oui, il y a les duchesses, c'est vrai, c'est vrai que c'est une duchesse, les grandes festivités entourent mon couronnement, cessés depuis un moment, et le commerce et la richesse qu'elle va porter subsistent, on gagne de l'or, et on a commerce florissant, écoutez, tant mieux, ça a bien marché, dites donc, oui, oui, c'est vrai que c'est la duchesse, oui, on va forger une alliance, ça ne sert pas forcément à grand chose, mais, ça fait bien, au moins, ça augmente, je pense qu'elle m'aime mieux, du coup, non, pas forcément, on va lui envoyer de l'argent, tiens, pour qu'elle puisse gérer son duché, comme ça, elle nous aime encore mieux, tout le monde nous aime bien, dites donc, est-ce qu'on peut pas en profiter, pour voter quelque chose, vu que tout le monde nous aime bien, non, non, pas avant trois ans, au moins, bon, l'intendant, lui aussi, il nous aimerait bien, mais, Goubert a déclenché la guerre de revendication de Bretagne, à l'encontre du roi, ah bon, ah ouais, ah bah c'est l'aventurier, non, oui, ah quand même, 10 000 troupes, on va appeler notre femme, ça sera déjà pas mal, on a 11 000 troupes des vassaux, bon, c'est assez énorme, mais quand même, faut faire attention, donc on va regrouper tout le monde là, là va falloir, il va y avoir de la grosse bastonnade quand même, oui pardon, l'intendant, 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 on va peut-être prendre lui, il est un peu moins bon, mais au moins, il nous aime bien, c'est bien d'avoir que des gens qui nous aiment, ça change, votre sagesse, oui, elle va venir, bien évidemment, l'élève, c'était femme officielle, m'a fait part de ses dernières idées, je ne m'y connais pas en médecine, peut-être qu'il est sur une piste, il a demandé de l'argent pour vérifier ses théories, et écrire un livre, vous accordez votre patronage, allez, on va lui faire confiance, attention parce qu'il y a beaucoup de troupes, ils arrivent très vite, ça va être chaud, ça va être chaud, on va essayer de ne pas en perdre, surtout bêtement, ils arriveraient quand, le 19 septembre, attention parce que le 18, hop, pause, eux c'est trop tard, eux, on peut les ranger, eux là, eux là, il va pas falloir se rater, surtout parce que, malheureusement, c'est mort, hop, on va les ranger aussi, eux ils viennent là, alors, il faut qu'on fuit, clairement là, hop, excusez moi, mais là, il y a de la grosse manœuvre à faire, voilà, tout le monde va venir là, c'est parfait, eux, pareil, ici, voilà, on va se regrouper ici, déjà, parce qu'il y a quand même du monde en face, il faut faire attention, c'est bien, ça me permet de ressortir, vu qu'il bouge, ça me permet de ressortir les troupes, et d'aller par là, il avait déjà le petit verrou comme quoi il se déplaçait, donc il ne pouvait pas faire marche arrière, hop, attention parce qu'il y a encore du monde là-dedans, combien ils sont ? qui c'est qui a débarqué là ? ah, ça n'a rien à voir, j'ai eu peur, j'en sais rien, j'en sais trop rien en fait, mais visiblement, non, c'est autre chose, tac, hop, on va transporter toute l'armée, est-ce qu'on peut demander à autoriser les, je ne vais pas regarder si on pouvait autoriser les, les alliés à, à venir, quoi qu'il en soit, on va aller là, hop, alors, qu'est-ce qu'on a dans tout ça, siège, clairement, ça ne m'intéresse pas, bon, nous, on ne va clairement pas aller se battre, spécialiste des sièges, non, commandant de cavalerie, très bien, on va le mettre plutôt sur le côté, si je m'organisait, il faudrait que je lui mette le maximum de cavalerie, de son côté à lui, c'est plus ou moins le cas, bon, bon, j'essaye à peu près de m'organiser, mais je ne sais pas si c'est très 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 bon ce que je fais non plus, mais lui, il est spécialiste des sièges, alors c'est très bien, mais ça ne suffit pas, quant à lui, on va le mettre là, écoutez, on va bien voir, on va marcher sur van, euh non, donc on va rejeter, hop, 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 donc la croisade est partie, donc je n'ai toujours pas de bénéficiaire, je ne sais pas si c'est problématique ou pas, donc je rejoins la croisade, mais on va faire au mieux, c'est dur d'être partout à la fois, donc là, on va avoir une bataille, la grosse bataille qui va commencer, et c'est parti, en tout cas, le front de gauche la tient bien, avec toute la cavalerie, alors que je suis allé vers la cuisine, vers mon calinque habituel, je vais croiser la comtesse, elle est vraiment à fond, bon, on va recraquer, comme on a dit, voilà, notre personnage est quand même un peu faible, ce n'est pas un grand malin, donc je trouve que ça correspond bien, on les éclate, on les a, mais alors, pour tout simplement éclater, on n'a quasiment pas perdu de troupes, c'était bien joué ça, on va refermer les bateaux, pour faire des économies d'argent, quand même, on va le laisser faire, dès qu'il y aura le verrou, hop, ça y est, on peut y aller, que se passe-t-il, nous proposons que Violetta, et le prince Lanfranco de Venise, se marie, il est à ma cour lui, il mène des troupes, ah oui, c'est le fameux gars, là, le roi de Bulgarie, non, non, je le garde lui, hop, 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 qu'est-ce que j'ai fait là, voilà, dirigeant présent, non, 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 je ne crois pas, on va avoir un malus, mais clairement, on s'en fout, ouais, alors, tu vas me casser les roubignols, toi, donc, ce qu'on va faire, on va arranger un mariage, entre lui, en même temps, il mène des troupes, donc, dès que ce sera fini, franchement, on les a éclatés, donc, bon, le gars de la famille, bah, ouais, mais là, non, ouais, un patricide, ouais, bah oui, on va l'envoyer, en, on peut l'envoyer, rejoindre des, on peut l'envoyer des courtisans sans terre, rejoindre des ordres sacrés, ce qu'il est des érythras, et bah, il va aller rejoindre, allez, salut, alors, c'est marrant, il est là-bas, et il est à la fois mon prisonnier, non, bah non, bah du coup, on va le libérer, voilà, il est parti au loin là-bas, comme ça, on s'en occupe pas, euh, donc, on va ramener les troupes, la duchesse a forgé une alliance, très bien, bravo, à toi, on va, démobiliser tout ce petit monde, on va reprendre juste l'escorte, on va prendre un nouveau chaplain, bah lui qui nous aime bien, du coup, ça c'est parfait, on a presque, presque un 100%, tout le monde nous aime, quoi, alors, les fiancés peuvent se marier, euh, non, si je dis que non, c'est non, on prend des fiançailles, voilà, ensuite, on prend lui, on arrange un mariage avec quelqu'un, avec notre jumelle, tiens, allez hop, matrilinéaire, voilà, comme ça, parfait, on peut embaucher un physicien de la cour, non, on va prendre celui qui nous aimait bien, tac, régent désigné, bah là, c'est un peu critique, parce qu'on n'a plus de personne, euh, on va pas en prendre spécialement, du coup, niveau des commandants, on peut prendre lui, sinon on va en, hop, la succession, bah, si tu me casses les couilles, toi tu veux bien, tu veux coucher avec moi, et bah tiens, allez hop, comme ça, au moins, on n'en parle plus, euh, on va inviter un commandant, si on arrive à avoir quelqu'un de potable, il est pas terrible, mais c'est pas grave, on prend quand même, euh, du coup, du coup, du coup, où est-ce qu'on en est pour la croisade catholique, parce que ça, ça a rebasculé ici, du coup, ah bah oui, c'est eux qui l'ont, bon, il va falloir que j'aille participer, clairement, bon, en plus, il y a des rebellions chez eux, bon, c'est un peu le bordel, par contre, je voudrais ne pas prendre les vassaux, et prendre que mes troupes à moi, ce qui m'embête, parce qu'on n'est pas si nombreux que ça, c'est pas énorme, mais, enfin, moi, je veux bien prendre les troupes de mes vassaux, mais je suis pas sûr qu'ils soient très contents, quoi, c'est toujours le problème, et puis bon, on sait jamais ce qui peut se passer, on va voir combien ça nous fait, tout ça, on va ramener notre escorte aussi, on va regarder tout ça, alors, on va regrouper, ça fait quand même 5000 troupes, hein, à notre niveau, à nous, c'est pas trop mal, on va mettre les escortes à gauche, avec, bah lui, il est très très bien, au milieu, on va avoir l'anfranco, on va plutôt lui mettre là, là où il y a le plus de cavalerie, c'est à dire, là, et là, et à droite, et bah on va prendre, non, peut-être pas toi, en siège, si, ça peut être pas mal aussi, et on va envoyer cette armée-là, en, euh, croisade, tac, tac, on embarque, et on est parti, bon, bon, il est toujours 0%, de toute façon, puis on va aller débarquer dans le tas, là-bas, la mer égée, et c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, il n'y a plus aucune faction contre nous, plus de complot, ah, il reprépare une aventure, lui, non, c'est fini, quand même, vous dites pas qu'il va recommencer, il prend sa proprement la poussière, génial, pourquoi il reprépare une aventure encore, ils peuvent recommencer, bah tu vois, je ne savais pas, je pensais que l'envoyer en aide au sein, ça marcherait, puisque du coup, ça marquait qu'il perdrait toute revendication, ah ouais, bon bah, si je dois me le reprendre une deuxième fois, tant pis pour ma gueule, ah, on a la fièvre, il pense que j'ai la grippe, bon, on va suivre ses instructions, afin d'équilibrer mes humeurs, il me fait boire de l'os salé, pour provoquer un vomissement, c'est très efficace, bon bah alors, s'il le dit, ça aurait pu être le moment d'attaquer elle dans le dos, là, parce que je ne sais pas où sont ses troupes, parce qu'elle mène ses troupes déjà, oui, elle mène des troupes en trace, elle a probablement son armée qui est là-dedans, par contre, oui, mais on ne peut pas déclarer la guerre, je crois, à quelqu'un, quand on est dans le même camp, non, c'est vrai, ah bah non, parce que j'ai levé une armée, bah oui, il aurait fallu que je supprime l'armée, je déclare la guerre, et je le refasse dans la foulée, et si on faisait ça, j'ai perdu du temps par contre, mais on obtient vomissement, c'est pas cool ça, surtout qu'on n'a pas d'enfant, je me demande même si on va en avoir un jour, qui c'est elle, la comtesse de Chartres, qui a été plus en avant, pour revendiquer le comté d'Evreux, bon, oui, avec mes connaissances impressionnantes, dans les domaines de l'état et de l'intendance, il n'aurait pas été trop difficile d'influencer davantage, je vais lui envoyer de l'or, oh, ah, ça y est, ma femme est enceinte, c'est très bien que je lui envoye de l'or, mais en fait, par contre, je vais peut-être arrêter, clairement, deux filles, ouais, on va arrêter, elle a pris l'offrande, elle ne m'a pas remercié, salope, 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 bon, écoutez, je vais arrêter l'épisode ici, je vais essayer de ne pas refaire plus de 50 minutes, comme je fais dans les 40 minutes, c'est déjà bien, prochaine partie, donc je redébarque mes troupes, je déclare la guerre à l'autre, pour essayer de la vassaliser, comme ça je peux envoyer toutes mes troupes des vassaux, dessus 11 000, ça devrait largement suffire, si je peux en tout cas, et derrière, je remonte mon armée, je la reprépare comme je viens de le faire, et on part en croisade, voilà, il devrait se passer des choses au prochain épisode, j'espère que je vais pouvoir réaliser tout ça, et que ce n'est pas une fausse promesse, voilà, en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi, et de continuer à me suivre, bonne journée à tous, portez-vous bien, et à après-demain, bye bye !